Salut à tous les amis, c'est OneTwo, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay sur Killzone Shadow Fall, en multi bien sûr, et on fait ça à l'arrache, là on était à l'apéro, on a décidé de faire ça, donc voilà. C'est Nono qui va jouer cette fois-ci. Bah pour cette partie, parce que vu que tu n'aimes pas cette map. Oui, j'aime pas cette map, puis je sais pas, tu en feras deux parties non plus. Ouais, on verra bien, ça dure déjà une partie, on voyait, une dure entre 10 et 15 minutes. 10 et 15 minutes, donc comme d'après on est vraiment à un gros apéro, on doit filer, donc on fait ça rapidement. Voilà. Bref. Alors Nono, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ce multi ? Eh ben, en deux mots, je kiffe, hein. Ouais, ça j'avais bien compris. Voilà. Non, non, mais sincèrement, comme j'avais dit dans mon thème, le test de Razogun, il surpasse à 120% un Call of Duty ou un Battlefield pour ma part, pour ma part, hein. Parce que quand tu n'en penses pas comme ça. Voilà, mais bon, voilà, quoi. Le jeu est magnifique, même en multi, il est beau. Il est ultra fluide. Il n'y a pas de classes qui sont trop cheatées. Il y a trois types de classes. Il y a éclaireur, ingénieur et assaut. Là, je joue assaut. Je t'ai vu toi, vas-y viens. Viens, 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 viens. Viens, joué. Doublette au coup de cross. Parfois, toi. Ah, je ne l'ai pas vu. Il est où. Sans ta gauche, ça va arriver. Donc là, c'est le spawn. Petite planque. On a essayé. Oh, le campeur. Mais ouais, attends, attends, attends. Voilà, et... La triple. Petit switch. Allez, hop là. Non, mais ce que je dis, voilà. Donc, vous voyez, c'est ultra fluide. Et quand on sait y jouer, on s'en prend en plaisir fou à faire ce jeu. Alors, bien joué. Donc voilà, les animations au corps à corps sont juste... De toute façon, il est beau. Après, il y a un petit effet flouté sur les côtés, mais qui est très léger. Voilà. C'est un cache-misère, mais enfin, il n'y a pas grand-chose à cacher, quoi, en fait. Bon, par contre, on peut parler du nombre de maps, du nombre d'armes. En nombre de maps, on en est à 10. Donc, ce n'est pas énorme. 10 et... Non, non, c'est 10. Là, on est 10. Mais en MME, il n'y en a que 6 de dispo. Voilà, c'est ça. Parce que les autres, après, c'est pour les autres modes de jeu. Il y a des chasseurs. Là, il y a... Il y a des chasseurs. Donc, il y a chaque classe a des capacités spécifiques. Là, la classe d'assaut que j'ai, ça fait un petit bouclier, comme vous avez vu tout à l'heure. Et un drone de soutien qui nous suit partout. Qui, pour moi, je trouve, est assez à chier, qui est inutile. Mais bon, voilà. Le sniper qui peut se rendre invisible. Et se... Ou se TP... Se TP aléatoirement sur la map. Sur la map, voilà. Il peut avoir un petit radar... Oula, je t'ai vu de loin. Oui, il a sauté. Vite. Oh, il m'a mis une tête. Dommage. Un radar qui dévoile bien notre position, en plus. Parce que c'est pas très discret. Et le soutien qui, lui, c'est celui qui a plus de capacités. Il peut déployer une tourelle. Il peut... Détruire les... Non, il peut déployer une tourelle. Il peut faire quoi aussi ? Soigner. Soigner. C'est sa capacité principale, ça. Et il peut aussi... Je t'ai vu de la bof. Ouais, c'est la classe médecin, en gros. Voilà. Et il peut aussi créer des caisses de munitions, pour aider les coéquipiers. Mais bon, j'ai pas beaucoup vu de joueurs utiliser ça. C'est dommage. Non, personne s'en sert. Comparé... Ah bah non, pas au 3, non. C'est ce que j'ai à chaque fois. A chaque fois que je le joue. Ouais, avec le 3, il y avait des caisses déjà sur la nappe. Des caisses sur la nappe. Mais sincèrement, moi je prends mon pied. Là, ça fait une semaine qu'on n'y a pas joué. Et vous voyez, ça se passe bien. On garde la main. De toute façon, il est aussi excellent que l'ulti du 3. Ouais, exactement. Le 3, on y a passé deux heures dessus. Oula, dans le dos. Ouais, voilà. C'était le garçon. Voilà. Donc vous voyez, là, par contre, moi ce qui me dérange un peu, comme dans le 3, c'était la barre qui indiquait les scores. C'est pas très précis, je trouve. Non. Après, au bout d'un moment, tu sais combien il manque pour arriver en fin de partie. De toute façon, en vrai, on regarde, il y a le placement et tout. Vous voyez, ça se compte en nombre de points. Donc toute action est importante pour finir la partie en vainqueur. C'est pas juste au nombre de kills. Ouais, c'est au point. C'est vraiment au point. Donc les réanimations coûtent des points. Les assistants coûtent de nombreux points. Les éliminations d'équipe, c'est encore pire. Les tirs à la tête, pareil. Ouais, tirs à la tête, c'est double points. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Par contre, des fois, vous voyez, il y a un petit peu d'influence à des endroits où il y a beaucoup de cadavres. Le truc, c'est que les maps sont petites et ça se transforme en spooky. Oh putain, j'ai pas besoin de me plier ? Ah, il est déjà dit, il reste. Vas-y. Il est pas mort ? C'est une blague ? C'est peut-être un cadavre. Ouais. Voilà. Il y a quand même les hitmarkers, vous le voyez, mais c'est beaucoup moins prononcé pour un... Oh, je t'ai vu loin. Que pour un connasse. Voilà, ça passe. Et... Chasseur à la fin. Oh putain, je suis mort. Vas-y, ça passe. Petite glissade. Allez, hop ! Bon, vous voyez, je sais pas, vous voyez pas, mais ceux qui ont le jeu, c'est super sympa de jouer avec une manette qui indique la couleur de la vie qui nous reste. Ah, mais pas dans le ultime. Et en ulti, ça le fait pas. En ulti, ça le fait pas. Donc, voilà. Mais c'est peut-être pour éviter que la manette se décharge trop vite en ultime. Bah, apparemment, ça commence à gueuler d'ailleurs par rapport à cette barre lumineuse là, parce que ça... La manette qui passait de 30 heures de ton... Elle sortait pas 5 heures. Elle sortait pas 5 heures. Elle passait 8 heures, je crois. Ah, mais moi, en ce moment, je me fais AC4. Sur AC4, en ce moment, ouais, mais je vais pas aller le chercher. Non, non, mais c'est le chasseur qui me fait peur. Bien joué. Bien joué. Bien joué, gros. Oh, la technique de barbare. Et vous voyez que le tir au juger est pas du tout précis. Donc, il n'y a pas de visée laser qui peut nous permettre de viser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Si on le juger, c'est vraiment dans l'urgence... Ah, mais là, clairement. Comme vous avez vu, là, parce que viser, ça prend du temps dans celui-là, comparé à Call of. Ouais. Ou à Battlefield. Et franchement, il y a des trucs assez techniques. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. On est à quoi ? Au moyen ? Entre 1200 et 1500 ? Ouais. En période d'influence, là. Mais toujours pareil. La console vient de sortir. Il faudra attendre un peu, non ? Exactement. Donc, mais sincèrement, ça change. Ceux qui ont joué à Call of Duty, il ne faut pas du tout s'attendre à ce que ce soit pareil. Parce que c'est carrément différent. Et puis, c'est différent d'un BF aussi. C'est vraiment pas le même gameplay, donc... J'ai vu les petits traits. La petite jambe qui dépassait. Hop ! Attends, j'ai tiré dessus. Et comme vous voyez, c'est pas... Comme vous voyez le défilement des kills à gauche, on voit des chiffres à côté. Et bien, c'est le nombre de défis réalisés par le joueur. Il n'y a pas de niveau. C'est des défis qui se débloquent. À chaque action qu'on fait, il y a des défis d'armes, des défis d'actions, des défis de capacités. Et il y en a plus de 1500 dans le genre. Et nous, on en est à 333. Sachant qu'il y a un trophée lié à ça, c'est atteint de 400 défis. Enfin, 333, on y joue quoi, 10 heures par semaine, 10 heures le week-end. Exactement. Bon, c'est vrai. Ça va assez vite quand on se joue. Changeur, tout ça. Allez, vas-y. Il y en a un à droite, c'est pas possible. Allez, on va te tuer. Voilà. Cette map, elle me fait tellement penser au dernier Terminator. Allez, 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 allez. Double. Non, même pas. C'est simple. Il doit y avoir un deuxième peu plus d'entre nous. Allez, hop, petite gissade. Bon, désolé, je ne parle pas beaucoup. Je suis un peu concentré. J'ai envie d'essayer de faire un bon gameplay. Bon, là, je pense que c'est bien parti. C'est pas trop mauvais, je pense. Allez, il va être dur. Je pense qu'il est possible. Voilà, je n'ai mis aucune balle dedans. Oh là là. Je pense que je fais un bon gameplay. J'ai mis une dedans. Je dois quand même toucher. Aïe. J'ai quand même touché. Là, t'es dans leur spawn. Leur spawn est à gauche ou à droite. Oh, il est mort. Et voilà, les parties se transsemblent souvent comme ça. Ça devient du spawn kill. Sachant qu'ils ont un spawn où on ne peut vraiment pas aller. Si vous y passez, vous êtes mort automatiquement. C'est ça. Mais on attend à la sortie. Et voilà, c'est du spawn kill. Exactement. Bon, attends, allez. Oh, je ne l'ai pas vu au dernier moment. Putain. Voilà, par exemple, on est vulnérable. Par exemple, celui qui fait le corps à corps avec cette animation est vulnérable. Donc, il peut se faire tuer beaucoup plus facilement. Oui. Et des fois, aléatoirement, on peut la contrer. Je ne sais pas comment ça se passe. Non, mais en fait, ce n'est pas aléatoire. C'est juste une animation. Ah ouais ? Tu auras beau le prendre dans le dos, ça te fera l'animation qu'il va t'en mettre un. Et voilà, c'est une animation. Rien de plus. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Par exemple, des fois tu arrives à tirer juste avant qu'il te la fasse. Il commence à te la faire et tu arrives à te tuer juste avant. Ouais, ça, oui. Et ça, c'est ultra rare. C'est vraiment un coup de chance phénoménal. Non, mais t'es sérieux là ? Il est juste là, le mec. Voilà. Je sors. Aïe, aïe. Ça pique. Ça pique. Lâche-moi. Je suis coincé. Pas grave. Voilà. Ah oui, le soldat aussi, celui que j'ai, il peut créer des balises de déploiement. Exact. Et ça veut dire que, comme vous voyez sur la map, la map quand je vais mourir, il n'y a que deux points de réapparition. Et ces balises permettent d'en créer d'autres qui peuvent rapprocher du camp ennemi et c'est super utile. Si elles sont posées au bon endroit. Si elles sont posées au bon endroit, c'est vraiment une utilisation stratégique très importante. Ouais, voilà, c'est le petit côté stratégique du jeu. C'est pas grave. Regardez, par exemple, là, j'ai sauvé deux personnes qui étaient en train de se faire tirer dessus. Et ça m'a donné 500 points. Au lieu de 100. Au lieu de 100. Et ça, c'est un truc... On peut monter à des... À des parties de malades. Il y en a un autre. Vas-y, monte ta face. À droite. Niveau 65, il va se faire violer ? Voilà. Oh, je dois pas être mauvais. Je pense qu'on va parler de l'espoir. Je t'ai vu. Vas-y. Voilà, série de 5. C'est parfait. Vous voyez, c'est ultra fluide. Il n'y a aucun ralentisme. Oh, l'attaque c'est... Oh, j'ai pas fait exprès ! J'ai pas fait exprès ! C'était magnifique. Voilà, une mort céleste. C'est magnifique. Oh, une tête. Oh, la jouissance totale. Mais attends, je fais une partie de malade, les gars. T'es malade. Ouais. Faut gaffe. Tu fais une très bonne partie. Je suis très court. Je suis très fier de moi. Il est là, il est là. Il est juste au-dessus. Il est au-dessus. Non, il est à droite. Et le switch ! Le switch ! Au pistolet ! C'est bon, ça ! Bien joué. Voilà. Dans Call of, ça ne marcherait pas, ça. Dans Call of, quand tu penses, il n'y a rien qui marche. Voilà, c'est ça. Vas-y, viens là, toi. C'est rip 10 avant de mourir ! Oh, la, la, la. J'en suis à combien ? 25 frags. Et je fais pas... Donc, vous voyez, quand on fait des actions de malade, on peut monter très, très vite dans les scores, et ça permet de... De gagner la partie. De gagner la partie. Tout simplement. Voilà. Donc, là, on a une bonne avance. On va sûrement la gagner. Et vous voyez, j'ai déjà fait presque 11 minutes de jeu. Et... On s'ennuie pas. Ouais, tu t'ennuies pas une seconde. Parce que c'est du 12 contre 12. Et c'est du 24 sur la map. C'est énorme. Et c'est des maps bien faites. Voilà. Elles sont rarement vides. Ouais. Ouais, il est impossible. Il est ma vie. C'est son chasseur. Putain. Non, il est en bas là. Il y en a en bas. La dernière, j'ai pas le temps de la balancer. Voilà. Donc, non. Mais sincèrement, moi, je suis vraiment très content de ce multi joueur. Euh... Oui. On rage pas comme sur un Call of Duty. Même si on perd, c'est parce qu'on a mal joué. Il n'y a pas de... Les lags, les connexions sont assez stables. Ah bah oui. Oui. Comparé à un BF ou un Call of Duty, c'est très très stable. Et franchement, moi, ce multi... Même en multi. Un multi, normalement, graphiquement, c'est quand même moins beau. Bah alors là... C'est quasiment aussi beau que le son. Ouais. C'est bien là. Et il faut savoir que cette classe, la classe assaut, est assez... Assez cheap. Je vais vous montrer notre classe avant de finir. Le soutien, voilà. Et le soutien, il a des armes lourdes qui, bizarrement, sont moins puissantes que le fusil d'assaut. Ouais. Mais qui permettent... Je pense que c'est pour pas trop avantager la classe. Comme il peut poser des tourelles. Il peut poser des tourelles, il peut soigner. Il peut soigner. Donc là, vu qu'on a bien joué sur cette classe, elle est assez évoluée. Il peut poser une tourelle assez facilement. Et il y a beaucoup plus de restrictions pour la poser, la tourelle, par contre. Moins de... Ouais. Petit soin. Le petit rez. La petite tourelle à déposer. Je vais déposer juste avant de crever. Voilà. Et ça fait goût. Ah merde. Et bon voilà, vous voyez, c'est super intense. On s'ennuie jamais dans les parties multijoueurs. Après, on a fait que du MME depuis le début. Ouais. On peut pas vous parler des autres modes de jeu. On peut pas dire s'ils sont bien ou pas. Parce que... Ouh. Oh. Tourelle bien placée. Voilà. On peut pas vous parler des modes de jeu parce qu'on en a pas testé. Et... Faudra sûrement devoir y passer parce que... Ouais ouais. On va y passer et puis on refera sûrement une vidéo pour les autres modes de jeu. Voilà. Parce que franchement... Tourelle. Ah. Voilà. Ça c'est la... La... Une capacité qu'on débloque dès qu'on avance bien avec l'arme. Ça permet de détruire les bouclis instantanément ou en deux coups. Non, les bouclis instantanément. Instantanément. Les tourelles en... Ça dépend de l'évolution de la tourelle. Ça rentre entre 1 et 5. Voilà. C'est ça. Oh ! Voilà. Et voilà. 800 fois. Boum. Et voilà, je meurs. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai fait une partie de malade, je pense. Ouais, je suis content de moi. Mais voilà. Bon, on va peut-être en faire une deuxième. Ça dépend de la map. On va faire une deuxième partie. Non, ça dépend de la map. Si c'est la forêt... Si c'est la forêt, c'est bon. Je vais vous faire un vrai gameplay. Ouais. Et ça, c'est sympa. C'est comme dans Far Cry. Ça me fait penser à Far Cry. On choisit l'exécution. Et il faut appuyer sur le bon bouton pour que ça fonctionne. Sinon, c'est la forêt qui passe. Oh, yes. Voilà. Donc là, c'est One Two qui va jouer. Ah, ça va être mythique. Ah, c'est qui tout double. Soit tu fais un gameplay de malade, soit tu fais de la merde. Mais je vais faire un gameplay de malade. Mais oui, bien sûr. Tu vas cromper sur ta tourelle et puis voilà. Oh là là. Oh ! 32. Ah, bien joué. Voilà. Donc là, c'est l'écran de stats. On voit nos statistiques, on voit les scores de généraux. Les défis terminés. Putain, on a terminé 4. On a fini 4 défis. Sympa. Voilà. On peut déverrouiller les récompenses aussi. C'est juste des petites images de joueurs. Ça ne sert à rien. C'est juste pour le prestige de les avoir. On voit nos récompenses qu'on a débloquées au fur et à mesure. Après, les résultats de l'équipe. Voilà. On est classé par équipe. J'ai une avance de malade. Ah ! C'est un pic de fou. Ouais. On est classé par classement d'équipe et par classement général. Là, à droite, on voyait premier de l'équipe. Et on ne voit pas combien on est classé. Il faut juste regarder dans la liste. Combien on est classé. Donc là, j'étais clairement premier, premier. Mais bon, on peut être premier de l'équipe. Mais septième de la partie. Et septième de la partie, par exemple. Si les cas de notre équipe jouent très mal. Mais bon, c'est rarement le cas. Parce que franchement... À part quand je joue, c'est ce qu'ils se disent. Ils vont voir ça tout de suite. C'est un truc mauvais. C'est putain. Voilà. Mais franchement, moi, je suis vraiment satisfait de ce multi. Du multi comme du solo. D'ailleurs, le solo vous fera un test prochainement. Il va arriver un peu tard, tant pis. Mais on le s'en fera. Mais de toute façon, pour moi, c'est le meilleur FPS depuis ces cinq dernières années auxquelles j'ai joué avec Dishonored et Bioshock. Ouais, mais sachant que Dishonored... C'est plus un FPS... Personne ne compte en FPS vraiment. Ouais, parce que c'est du furtif. Mais voilà. Boum. Voilà. Donc là, voilà. One Two, il a le sniper... Qui tue en une balle. Ouais. Qui ? Une balle dans le chargeur ! Oh, joli ! One shot, one kill. Mais c'est bien. Il y a plusieurs types de snipers. Ouais, bon, on peut parler vite fait des armes aussi. Les snipers, il y a quoi ? Il y a quatre types de snipers. Les pistolets, ils ne sont pas cheatés comme dans... Mais enlève-toi de devant ! Ils ne sont pas cheatés comme... Il y en a à gauche. Sim, viol... Il y en a à gauche. Non, pas lui. C'était celui de gauche. Non, mais il est mort. Non, non, il n'est pas mort. Il a fait le tour. Il a fait le tour. Je ne sais pas. J'ai fait une attaque sautée ? J'ai fait une attaque sautée ? Non, il n'est pas là ! Mais lui ? Je ne sais pas. Ah putain... Oui, des pistolets ne sont pas du tout cheatés. Il faut vraiment mettre de nombreuses balles pour pouvoir tuer quelqu'un. Ah oui, carrément. À part le... Le magnum. Le magnum où il y a trois balles dans le chargeur mais qu'il tue en un coup. Là... Sinon, les armes sont vraiment très bien équilibrées, je trouve. Il n'y a que le fusil à pompe que j'aurais un petit reproche à faire dans la main. Attends ! Arrête de bouger ! Qui est, je trouve, un peu cheaté. Je t'avais dit d'arrêter de bouger ! Pardon, je te couvre. Moi, je suis dans la partie. De toute façon, je ne parle pas à comprendre les codes. Je ne sais pas. Boum ! Allez, vas-y ! One, two, est parti ! Oh là là ! Oh là là, j'en peux plus là ! Ah ! Je fais n'importe quoi, ça marche ! Ah putain ! Il y en a un autre, il y en a un autre ! Ah mais je m'aime ! Vas-y ! Voilà ! Et la classe qu'il appuie peut... Ouh là, quelqu'un ! Boum ! Ah, il est tenté de faire rez ! Ah ! Ah ! Voilà ! Parce que voilà, quand on se fait rez par un allié, on a un bonus de santé de 25% à peu près. Ouais, à peu près. Ouais ! Et du coup, ben, le tir de sniper, ne le tue pas en un coup parce que le sniper, tu fais du 100% de dégâts. Ouais, mais j'aurais du souligner direct ! Putain ! Ouais, mais tu ne savais pas ! Ouais, venez me sponquer ! Boum ! Tiens ! Voilà ! On peut passer 15 minutes ici, au-dessus de la tourelle. Ah bah oui ! Voilà, mais ce n'est pas très intéressant. Non, c'est sûr ! C'est sûr, mais tu vas le faire ! Mais je vous en merde ! Ah bon, tant qu'ils viennent me chercher... Je t'ai vu ! Oh ! Il y a quelqu'un là-bas ! Petit pois rouge ou pas ? Montre-toi ! Voilà, il faut savoir que le sniper... Pour ce qu'on entend en ce moment, c'est sniper. Mais un sniper bien pourri. Oula ! En automatique ! Qui est vraiment acheté. C'est pour ça que nous, on préfère jouer avec ce sniper. On n'a pas le droit à l'erreur quand on tire, mais... Au moins, on sait que si on plie, il va en direct. Eh, c'est parti ! Vas-y ! Vas-y, mais j'y vais, j'y vais ! Hop ! Je me mets en invisible ! Ah oui, on n'a pas parlé d'ailleurs des éditeurs et des développeurs. Mais bon, putain ! Ouais, enfin... Développeurs... Guerilla Games... Ça a été édité par Sony. Ça a été sorti le jour de la console, le 29 novembre. Et euh... Il n'a pas fait de nombreuses ventes. Oh non, mais alors toi... Toi, je suis... Ah ! Parce que ça ne s'appuie pas Call of Duty, malheureusement. Ouais. Boum ! Il bougeait pas ça. Voilà. Mais les maps sont vraiment bien réalisées en petit joueur. Celle-ci, moi je crois que celle-ci c'est la plus jolie. La forêt. C'est la plus belle partie du solo aussi. Du solo, ouais. C'est la deuxième... Deuxième chapitre ? Euh... Oui. Boum. C'est pas lui que je visais. C'est pas lui que je visais. C'est pas lui que je visais. C'est lui que je visais. Il n'y a pas de soucis, là. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Mets-toi en invisible. Invisible, gros. Oh, je voulais faire ça ! Mais t'en as vu. D'accord. Il n'y a pas de soucis. Eh, viens là, Coco ! Voilà. Et l'animation n'a pas eu lieu. 475 points. Ouais, c'est bien, ça. Non mais voilà, franchement, à part quelques petits défauts techniques comme tout jeu, il est pas parfait. Oh, il te la met. Ah, putain, je l'ai fait en même temps. Il te la met. Bah ouais, mais c'est pas normal. Ce multi est quand même assez exceptionnel. C'est deux fois qu'il me la met au couteau en plus, fils de... C'est quelque chose que ça m'arrête. Ah, putain. Allez, vas-y, concentre-toi. Fais-nous un joli gameplay. Bah, ça va. Bon, vous voyez quand même que c'est le début de la PS4. Ça va, t'sais... Je suis premier. Qu'est-ce que ça m'écoute ? Ah, c'est bien. Eh, nous avons gameplay, t'sais. Vas-y, boum. Ah, il a fait demi-tour. Grenade, gros. Grenade, gros. Encore, euh... Boum, t'es mort. Oh, ça, ça, ça. C'est tellement bon quand ça fait ça. Il y en a, il y en a, il y en a. Allez. Vas-y, monte ta face. Boum, t'as déjà. Drones, voilà. On peut détruire tout et n'importe quoi, ça nous donnera des points. C'est super bien. Il y a son maître qui était juste là. Voilà. Bon, comme je vous disais, on voit que c'est le début de la PS4 parce qu'il y a des textures qui apparaissent que quand on zoom. Il y a, par exemple, des rochers qu'on va pas voir à distance et dès qu'il y aura le zoom on va les voir. Euh... C'est... C'est pas mon plus très très gênant, mais bon, voilà, quoi. Non, non, non. Franchement, non. Pour un jeu qui est d'une beauté, euh... Pareil, euh... Pour un multijoueur, franchement, euh... C'est... C'est quoi ? C'est énorme. C'est énorme. Salut, toi ! Alors toi, tu vas le faire à chaque fois. Vas-y, boum. Ah, 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 ah. Neneux de base. Ah, putain, les kills pourris, quoi, aux snipers à bout portant. Ah, tu l'as loupé ! Ohlala ! Fuck ! Mais t'es malade ! Un pistolet, t'y vas ? Mais ouais, mais je switch, euh... Putain, un fragmori. Ouais, mais sauf que toi, t'y arrives pas ! Mais grave, j'y arrive pas, t'sais... Ah, mais qu'est-ce... Pourquoi t'appuies ? Oui, t'es toujours premier, ne t'inquiète pas. Non, mais tu joues bien ! Ouais, franchement, je suis pas plus content. Non, mais ça va, hein. On fait deux belles parties, je suis content. Ah, c'est rare. C'est rare. Je devrais enregistrer tout le temps, en fait. Je te remets. Pourquoi tu te fais un petit coup de motivation, là, et tout ? Ah non, mais, tu vois, je comprends pas. J'ai la pression, et... Je supporte la pression, aussi. Bon, on va parler de nos prochaines vidéos, d'ailleurs. Euh... Nous, nos prochaines vidéos, c'est... Est-ce que t'es au courant, toi, putain ? Hein ? Bah, dis-moi ce qu'on va faire, parce que moi, je suis pas du tout. Bah, tu reçois FF10HD la semaine prochaine. Ah oui, exact, oui. Ah oui, en plus. En import. En import. Voilà. En import. FR, c'est phénoménal. Je savais pas. Quand il m'a dit ça, Wadoo, j'étais refait. Ça veut dire qu'on va pouvoir... Si on va pas lancer des vidéos sur FF10HD. On va... On va vous faire un comparatif. Un comparatif, déjà, ouais. Euh... La première chose à faire. Boum. Bah, il m'est mal. Il me met mal. Ah, puis ma grenade aussi. Bon, voilà. Ça, c'est un gros problème du jeu. Les... Les hitbox des murs qui sont vraiment à chier. Mais clairement. Boum. Qui sont clairement à chier. Euh... Ça, c'est un gros problème. On peut pas les garder en main. Elle met 20 ans à se détonner. Voilà. Ça, c'est un truc assez cheaté. Mais bon, c'est chiant. Voilà. Donc, dans le prochain vidéo, ça sera sur FF10HD. On va essayer de vous faire ça. On... 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 On parle en ce moment de... On réfléchit un petit peu sur... Le fait de faire un 100% dessus. Puisque... On le connaît limite par cœur. À bout portant ! Mais c'est moche ! C'est moche ! Mais c'est la classe ! On vous parle de... De faire un 100% sur FF. Ouais. Peut-être vous faire jouer à 100%. Un espèce de let's play. Mais en parlant de l'histoire de FF et compagnie quoi. Exactement. Donc, on y réfléchit pour l'instant. Parce que déjà, on va essayer de se remettre dans le bain. On veut apprécier le jeu aussi. Parce qu'on l'attend depuis... On a envie de le refaire nous-mêmes aussi. On a envie. Donc voilà. Mais ça va nous obliger à rebrancher la PS3, hein. Attends ! Putain ! Ah putain ! Ah putain ! J'ai dit un gros mot encore fait ! J'yais ! J'aurais pas la poser j'ai dit ! Nan nan mais on va essayer de placer des... Boum ! On va essayer de placer des... Des... Des bips sur les gros mots qu'on dit. Parce que franchement... Nan mais y'a là trop je sais. Y'aura plus aucun son. Il est où ? Il est où ? Il est là. Il a peur ! Il a peur ! Il a peur ! Putain ! Bon par contre vous voyez là que... Ça fait déjà 8 minutes de jeu. Et on est même pas à la moitié des scores pour les deux équipes. Ouais. Sur cette map c'est assez rare que ça avance très vite. Ouais nan nan c'est... Bah c'est une map snipant de façon que... Voilà ! Oh c'est joli ça ! On l'avait pas vu aujourd'hui. Problème de connexion voilà. Ouais ça... C'est... On sait pas si c'est dû à notre connexion... Ouais vas-y va prendre ma snipe. Prends toi. A notre connexion merdique ou alors euh... Parce que... Les connexions ce sont des servins dédiés à la base. Ou... J'en viole un sur les deux quand même ! Il est derrière toi l'autre. A droite ou derrière toi ? Je sais pas. Ouais il est à droite. A droite derrière toi. Voilà c'est ça. Ah mais il est là ! Petit... Petite animation. Voilà c'est bien. Hop ! Et dès que vous faites un frag en camouflage ça vous enlève votre camouflage. Et encore heureusement. Voilà parce que sinon ça serait extrêmement... Euh... Cheater hein. Ouais. Mais de toute façon euh... Plus on fait des kills avec ça. Et plus le... Ça dure longtemps. Plus ça se recharge très vite. Donc c'est pour ça euh... Il faut être en fait limite polyvalent dans ce jeu. Oui. Il faut savoir jouer avec les trois classes. Parce que... Il y a des maps qui sont pas du tout adaptées pour certaines classes. Comme par exemple euh... Bah... Les taudis c'est pas adapté pour le sniper par exemple. Enfin les taudis on se demande pas pourquoi il est adapté c'est pas assez. Ouais. C'est une map qu'on déteste un peu tous les deux. Ah ouais dégueu. Euh... Le mur par exemple euh... Comme vous avez... Celle qu'on a fait précédemment. C'est moi c'est plus fusil d'assaut et soutien que j'utilise. Puisque sniper euh... Clairement j'utilise jamais là dedans. Ah là 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 là. Mais cette map, la forêt, Wanpou et moi euh... On y joue qu'au sniper. Ah voilà. Parce que euh... C'est tellement bien de jouer au sniper dans celui-là. C'est pas du tout frustrant euh... Comme dans Call of Duty. Ah désolé on vient toujours au même jeu mais bon... Hein ? Call of Duty a tellement de défauts comparé à celui-là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous. Mais nous c'est vrai que... On a abandonné Call of Duty depuis qu'on a Killzone. Ouais. Ouais. Voilà. Mais boum ! Arrête ! Putain. Dans la main. C'est la tourelle de base. C'est la tourelle de base. Voilà par exemple aussi il y a des tourelles de base. Ouais. On peut pas trop s'approcher de la base adverse. Parce que la tourelle de base euh... Nous tue en même pas... Ouais elle te one shot. Elle nous one shot limite. Et ça nous compte comme un suicide. Donc euh... Pour éviter vraiment les... Les gros spawn kills de très très près. Mais euh... Ça c'est bien fait aussi. Il y en a un là-bas en camouflage. Il est mort. Il est mort ? Là. Boum ! Et t'es en x10 en plus. Ha ha ha. Chaque mon souffle. Vas-y vas-y. Non non c'est bon. Attends on va en V. Il est x4 voilà. Oh vas-y. La grenade. Arrête ! Across the map. Ah ça marche pas tous les coups. Elle a grimpe. Et les across the map dans ce jeu euh... sont assez euh... compliqué à faire en vue que la grenade peut... Arrête de bouger ! Putain ! La grenade peut péter vous là. Je t'ai fait look. Vas-y. Ah je me rends capé. Non mais tu me vois quand même. Sérieux ? Ouais ouais. C'est un scandale. Tu lui as mis un peu. Parfait. Allez là pas de petits défis en plus. Vas-y. Dactalia ! Dactalia ! Mais gros ! Ah putain ! Coup de creuse ! Va chier ! Oh la galère fonce. Oh merde ! Vas-y y'en a un autre ! Ah non c'est un chasseur ! Non 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 y'en a un autre ! Il est là juste en bas. Il est où une fois ? Là où ? Ah non non je suis là. Ah ouais t'as plus de grenade en plus. T'aurais pu faire un joli coup. Je m'en fous. 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 T'es sûr ? Allez viens. C'est pas dans ton dos ? Non non non. T'es sûr de toi ? Il est là ? Ouais. Oh pistolet ! Ouais ! GG. Ah vas-y ! Boum ! T'es en train de faire un petit carnage là ? C'est bien ? Ouais mais je vais me reculer par contre. Il se passe. Il est en train de s'approcher. Ouais ouais. Les animations sont vraiment bien faites. Comme par exemple monter à l'échelle. Je trouve ça vraiment super bien fait. Très réaliste. Les mouvements du personnage aussi. La lourdeur aussi. C'est pas comme dans le club d'outil où on va à 35 000 à l'heure. Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce que tu as ? Chasseur ! Oh putain ! Ouais ouais. Par contre les... Oh ! La mine ? Ouh là là. Je m'en fous du coup. Ah bah tu fermes. Ouais ouais ouais. C'est le mec qui t'a tué de super loin. Ah non c'est le chasseur. Oh l'avance que tu leur mets aussi. C'est bien. C'est bien. Ah mais je suis content. On fait des bons gameplays pour la vidéo. De bonne partie. Voilà. Autant vous dire que d'habitude c'est pas comme ça. Ah putain ! Wandu parle pour lui parce que moi ça me dérange pas. Ah mais grave. Ah là ouais je parle que pour Wandu. Je joue comme une merde. Non mais c'est bien là. C'est vraiment... Ah ça fait plaisir. C'est super intense en plus comme Dab. Ouais bah ouais. Et voilà. Pour parler de la beauté du jeu. On peut comparer ça en opposé total à Far Cry. Far Cry magnifique en solo. Mais en multi il est très très laid. Boum. Ah regardez. Parce que déjà Far Cry le multi est carrément délaissé. Par les joueurs. Bien joué connard. Par les joueurs. Mais voilà. Celui là. Franchement. Ils ont assuré. Ils ont vraiment bien géré le truc. Guerilla Games. Bravo. On attend le prochain Killzone. Ah bah attend 2-3 ans quoi. Non mais c'est bien. Ils ont en sorti la sortie. Donc il y en aura 2 sur la PS4. C'est bien. A peu près 1 ou 2. Ouais j'étais vu. Non. Voilà. Non mais après. Je vois pas ce qu'on pourrait vous dire de plus. Bah non. Sinon. Non. Ah oui. Le concours. On en a pas encore parlé d'ailleurs. Non non. On le fera. Pour mes. Quand je serai en vacances. Oula. Boum. Oh oh. Oh la petite. Il m'a sauvé la vie. Ouais ouais. Ouais bah ouais. C'est au mois de février. Ouais on fera ça début février. Pour le concours. Voilà. Pour la Beauty Ghost et Avermedia. Voilà. Parce que l'Avermedia. Il faut savoir que. On va en avoir besoin. Il me saoule. Il me saoule là-bas. Triangle gros. Putain. Putain. On va en avoir besoin. Pour faire des vidéos sur FF. Comme c'est sur la PS3. Il y a que l'ancien. Le premier. Boum. Prends pieds. Il y a un derrière toi. Il y a un derrière toi. Ok. Il y a un pistolet. Donc on vous fera gagner le boitier. Quand on en aura vraiment plus besoin. Mais il est comme neuf. Enfin de toute façon. Donc vous faites pas de soucis là-dessus. Les Call of Duty aussi. Ils sont comme neufs. Vu qu'on les a pas beaucoup touchés. Oh oui. Ils sont neufs. Donc voilà. Mais on vous fera des temps courts. Pour vous faire gagner ça. Il n'y a pas de soucis. J'suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Je suis perdu. Allez vas-y. Il s'est fait tuer juste avant. Non non juste avant. Piss off shit. Allez vas-y. Piss off shit. Coupe petite botte. Vas-y. Vas-y. Je t'attends. Allez viens. T'es sûr de toi ? C'est certain. Oh. Il l'a bien placé les granades. Il l'a très bien placé. J'en ai rien à foutre. Il est où ? Je sais pas. Oh putain. Il est derrière toi. Il y en a là-bas. Oh putain. Je me déconcentre. Il reste 30 secondes. La partie ne se finira pas. Voilà comme je vous disais. Sur cette map. C'est rare quand les parties se terminent. Parce que vu qu'elle est un peu plus grande. Et que ça se joue beaucoup au sniper. Bah tu fais beaucoup moins de points au sniper. Beaucoup moins de points. Mais au moins. T'as fait pas mal de failles quand même. Ouais ouais. Mais tu restes personne. Voilà. Alors je veux me faire le. Pas le fist up. Parce que. Ah putain. Il me saoule. Il est où ? Je sais pas. Il est où ? Je sais même pas où il est. Derrière le rocher ou pas ? Non mais essaye de te caler là-bas. Ah voilà. Ah bah c'est fini tout ça. Juste pour voir. Une petite quadruple. Même pas. Bah je sais pas où il est. Franchement je sais pas où il est. Bah moi je dirais là-bas. Parce que c'est le seul endroit où il peut y aller. Non non. Moi je dis pas. Et les derniers boutiers tu penses ? Ah je sais pas. De toute façon vous avez gagné. Ouais. Haut la main. Bah t'es pas premier. T'es juste deuxième. Oh fuck. T'étais premier ouais. Mais bon. Voilà franchement. Vas-y montre les maps vite fait. Il y a les vestiges. Les vestiges. Le parc. La gare. Le mur. Et la forêt. Voilà donc. Les 6 maps MME. Et là voilà. Et c'est bien. Les joueurs ne votent jamais deux fois la même map de suite. Non. Alors ça c'est très très rare. C'est très très rare. Et c'est très bien. Ils font tourner toutes les maps. Au moins tout le monde est d'accord. Voilà. Voilà. 6000 points. 25-11. Un joli ratio. C'est parfait. Bon bah ça va. Je suis pas mécontin. Bon bah les amis on va se laisser là-dessus. Puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça sera la prochaine. Mais bon. On se retrouve prochainement. Bon on fait des bisous les enfants. Ciao. Des bisous. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.